L'état de nos routes était dans une situation de dégradation avancée et accentuée, au point de ne pas être à mesure d'entretenir 25% du réseau routier. Nous étions dans une proportion d'investissement à l'entretien de moins de 0,5% par rapport au PIB, là où nous devrons trouver le moyen de consacrer 1,5%. C'était il y a 10 ans. Au lendemain de la crise post-électorale, le président Alassane Ouattara et son gouvernement engagent des moyens conséquents pour la rénovation du réseau routier ivoirien à travers le FED, le Fonds d'entretien routier. Indépendamment du Fonds d'entretien routier, nous avons eu droit à des investissements d'autres partenaires, la Banque mondiale, à travers un programme appelé PUR. Il y a le programme présidentiel d'urgence qui a consacré aussi des normes moyennes pour la réhabilitation des voiries. Aujourd'hui, nous avons mobilisé un peu plus de 300 milliards. En 2014, un budget de 258 milliards avec une levée de fonds de 154 milliards. Le directeur général du FED indique que d'importants investissements sont prévus cette année dans le cadre du programme national de développement du secteur routier. 50 kilomètres à développer à l'est, qui va tourner autour de 100 milliards et 200 milliards au centre du pays, c'est-à-dire Yamsokro-Boaké. Donc c'est un peu plus de 300 milliards de projets auxquels nous allons assister. Objectif, rattraper 70% du réseau routier, soit 49 000 kilomètres d'ici à 2024. Objectif, then cuts. Objectif, then cuts.